Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit meal prep pour les préparations du dimanche. Alors je vous embarque avec moi, c'est parti ! On se retrouve en tenue de combat Pour toujours avec les boucles d'oreilles Pour pouvoir faire ce meal prep Donc là aujourd'hui on a différents plats à préparer pour le début de semaine Donc il y aura au menu Alors courgettes et rôties de porc Lasagne et la viande hachée Soupe, chou-fleur, brocoli Donc c'est les trois plats que je vais préparer essentiellement aujourd'hui avec vous On va préparer également un muesli chocolat, un muesli nature Une pâte à pancakes, un gâteau au chocolat Et on doit faire bouillir des oeufs Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui Pour les poivrons fourrés, je pense que je vais les faire également aujourd'hui Comme ça je cuisine la viande hachée une seule fois pour mes deux plats Donc pour les lasagnes qui seront en fait des cannellonis Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo retour de course à 391 euros pour le mois Donc du coup oui, je vais préparer la viande hachée une seule fois pour les deux plats Donc on va préparer quatre plats aujourd'hui Et du coup les poivrons fourrés je les mettrai au congénateur Parce que ce sera pour jeudi Je pense que j'accompagnerai ça d'un peu de riz Parce que là il me reste trois poivrons fourrés il me semble Trois poivrons pardon Donc ça fait six moiti Je pense que ce ne sera pas suffisant Donc du coup peut-être qu'on ajoutera un peu de riz avec Le riz c'est une valeur sûre, ça plaît toujours à tout le monde Et puis ça accompagne bien un peu tout Donc un riz, pourquoi pas un riz jaune cette fois Donc voilà je vais rajouter un riz du coup à ma liste de choses à préparer Ou non le riz je le ferai mercredi soir plutôt Donc courgettes de rôti de porc Lasagne à la viande hachée Donc plutôt cannelloni à la viande hachée Soupe chou-fleur brocoli Pardon, soupe chou-fleur curry Et poivron fourré Voilà ce qu'il y a pour aujourd'hui Ensalé et muesli chocolat, muesli nature Pancake, pâte à pancake Gâteau au chocolat pour les recettes sucrées Et des oeufs qu'on voudra faire bouillir pour le début de semaine C'est parti ! Il est actuellement 13h06 Je vais essayer de m'organiser au mieux pour pouvoir finir à 16h Là du coup, durant toute cette vidéo Je ne ferai pas de voix off Comme ça je vais pouvoir aller un peu plus vite Et du coup ça ressemblera un peu plus à autant que j'ai l'habitude de mettre Parce que quand je filme, ça prend toujours beaucoup plus de temps Donc quand je filme et quand je dois parler, ça prend toujours un peu plus de temps Donc là je ne parlerai pas en même temps Et je ferai tout en voix off On commence tout de suite avec la préparation de deux repas en même temps Évidemment comme d'habitude Pour pouvoir gagner du temps et optimiser le temps Du coup je lance deux casseroles en même temps Donc ma cocotte avec le chou-fleur Je vais y mettre également une gousse d'ail De l'huile d'olive Du sel Et j'y mets également mon curry Quelques oignons rouges Et du coup je lance en cuisson pour que ça dore un petit peu Avant que j'y ajoute l'eau et que je referme ma cocotte Ensuite dans ma deuxième casserole J'y mets ma viande hachée Donc c'est la viande hachée que j'avais congelée à plat Pour que ça décongèle plus vite Avec de l'huile d'olive, de l'ail, du sel Des épices cajuns, du paprika J'en avais presque plus d'ailleurs Donc j'ai dû mettre un peu d'eau dans la petite bouteille Et j'ai mis également des épices rassel à nut J'y ajoute également des oignons rouges surgelés Et je laisse cuire Donc ça, ça va me permettre de cuisiner deux plats Donc toute cette viande hachée va me permettre de cuisiner deux plats Ça encore, c'est une façon d'optimiser Pour pouvoir optimiser les temps de cuisson Et passer le moins de temps possible en cuisine Ensuite, dans un bol qui va au four Je mets des courgettes surgelées Auxquelles j'ajoute de l'huile d'olive, toujours Du sel, du poivre, de l'ail en poudre Et du coup, quand j'ai ajouté le poivre à ce moment-là Je me suis rendu compte que je n'avais pas mis dans les autres non plus Dans les autres casseroles, pardon J'ai préparé à côté un petit sachet que je vais vous montrer juste après Je transvase mes courgettes dans un autre bol Je mets mon rôti de porc Et du coup, j'y ajoute de l'huile d'olive Donc là, je vais y mettre également des épices Ce sont des épices camerounaises Ce sont des rondelles Donc c'est vraiment une épice naturelle Qu'on trouve au Cameroun Et ma belle-mère m'envoie de temps en temps Et du coup, pour mon rôti de porc J'y ajoute également des herbes de Provence Donc là, j'ai mis le poivre dans les casseroles Parce que j'avais oublié Mes choux-fleurs ont assez cuits seuls Donc j'y ajoute l'eau Et je referme ma cocotte Et je lance la cuisson de la cocotte Du coup, pour 20 minutes Dans ma viande hachée Quand elle est cuite J'y ajoute ma tomate Alors j'avais des tomates que j'avais divisé en 4 Pour tenir pour les 4 plats Où j'avais besoin de cuisiner avec des tomates Où j'y avais mis du persil, de l'oignon Et j'avais fait cuire un peu Et du coup, j'avais divisé en 4 Puis j'avais congelé Donc là, j'y ai mis ce qu'il fallait Dans ma casserole Je reviens à mon rôti de porc Sur lequel j'ajoute de la moutarde Donc pour l'instant Pour le rôti de porc, on en est à sel, poivre Aïe Moutarde Rondelle Voilà Et du coup, j'épique ma viande Pour que les saveurs rentrent bien Une fois que j'ai fait ça Je remets mes courgettes dans le plat également Et ça, ça va partir au four Donc c'est hyper rapide à préparer Et voilà C'est super sain Voilà Des légumes De la viande Et après, on ajoute des ficules à un côté S'il y a besoin J'ai ajouté de l'eau dans ma viande hachée Pour pouvoir faire une bonne sauce Et puis je recouvre pour que ça cuisse tranquillement Pendant ce temps-là Je prépare mes poivrons Donc ils vont me permettre de préparer Des poivrons fourrés Donc là, il y avait 3 plats principalement Que je vais vous montrer aujourd'hui Donc les poivrons fourrés À la viande hachée Les cannelloni La soupe de chou-fleur Et du coup, mes légumes rôties Avec mon rôti de porc Donc si j'avais que les préparations salées à faire Vraiment, je passerais un minimum de temps en cuisine Parce que là, je vais quand même préparer 4 plats en même temps Ça me permettrait de passer un minimum de temps en cuisine Mais du coup, il y a également la partie sucrée Et que moi, je prépare Et donc c'est ce qui fait que Parfois, ça prend un peu de temps le dimanche Parce que je fais le muesli Je lance un ou deux gâteaux Parfois, je fais la pâte à pancakes également Ça fait un petit moment Mais là, souvent, je fais des brioches aussi Donc voilà La partie sucrée Et prend autant de temps Voir peut-être même plus Que la partie salée Parce que là, du coup, pour ces recettes-là J'ai quand même pas mal utilisé le four Donc là, mes poivrons Moi, je ne les fais pas griller Ni quoi que ce soit avant J'y intègre directement Ma viande hachée Et du coup, je vais y ajouter également Une petite rondelle de fromage de chèvre C'est ce que j'adore Et ça, les poivrons fourrés à la viande hachée Cuisinés de cette façon-là Avec la rondelle de fromage de chèvre Je pense que je pourrais vraiment en manger tous les jours D'ailleurs, c'est ce que je disais à mon mari La dernière fois Je pourrais manger ça Je pourrais manger des gombos tous les jours Du riz également Du fromage Des cacahuètes Et c'est à peu près tout Enfin voilà Ça, c'est vraiment des aliments que j'aime énormément Donc là, je prépare mon plat de poivrons fourrés Qui ira au four après Parce que là, le four était déjà occupé Donc, je reprends mes choux-fleurs qui sont cuits Donc, je les mets dans mon blender Donc là, ça n'a pas fait énormément de soupe Mais ça a été suffisant pour un repas Qu'on a accompagné après avec des tartines Enfin, des tartines ce jour-là Et c'était vraiment super bon Parce qu'avec le curry, l'ail et tout C'est vraiment super bon Ça a l'air d'une purée de pommes de terre en plus Donc, enfin, un peu liquide Mais voilà Donc là, pour la soupe, c'est terminé Je repasse sur ma viande Et là, du coup, je trouvais qu'il y avait un peu trop de gros morceaux Enfin, les morceaux n'étaient pas du tout tous de la même taille Donc, j'ai décidé de passer tout ça dans mon hachoir Donc, j'y mets toute ma viande Et toute ma sauce Et du coup, je vais hacher ça Mais très très légèrement Mais juste pour qu'il n'y ait plus de gros morceaux Voilà, de morceaux de taille trop différente Pour pouvoir remplir les cannelloni C'est quand même plus pratique Je remets ça, du coup, dans ma casserole Parce que c'est là où je vais prendre à chaque fois la viande Pour pouvoir remplir le cannelloni Et donc là, je vous avais montré dans ma vidéo Donc, de retour de course à 391 euros Que je voulais des lasagnes, en fait, à la base Mais j'en ai pas trouvé J'ai fait tous les rayons du magasin Je voulais absolument pas aller dans un autre magasin Sinon, j'aurais explosé mon budget Parce qu'on sait très bien que quand on rentre dans une boutique Pour acheter quelque chose Une chose On ressort avec plusieurs Et je voulais absolument pas ça Donc, je m'étais rabattu sur les cannelloni Mais je trouve vraiment pas ça pratique à faire En plus, du coup, j'ai eu du mal à mesurer les quantités Donc, bon Je les ai quand même préparés Parce que je les avais Mais voilà C'est pas ce que je voulais exactement manger Enfin, préparer surtout Donc là, une fois que j'ai rempli mes cannelloni De la viande hachée Dans ma casserole, du coup, qui m'a servi à préparer la viande hachée Je mets une brique de crème Ainsi que du sel, du poivre et de la muscade Pour pouvoir faire la crème qui ira sur les cannelloni Donc, je fais attention à bien en mettre partout Je finis avec un coup de fromage râpé Et ça va partir au four également Donc, toujours avec un film de papier cuisson Et du papier alu sur le dessus Et dans une autre casserole J'en profite pour mettre à bouillir mes oeufs Donc, les 6 oeufs Les autres 6 oeufs restants J'en aurai besoin plus tard Donc, je les laisse de côté Je lance du coup la casserole qui contient les oeufs Et je me lance dans ma pâte à pancake Donc, pour ça, j'ai utilisé 2 oeufs 400 ml de lait Une pincée de sel, une cuillère de sucre Un sachet de levure Bon, comme vous le voyez, je passe à une recette Je reviens sur la précédente, etc. C'est la façon qui permet de pouvoir tout préparer en même temps C'est qu'on ne reste pas focalisé sur une recette Là, du coup, j'avais sorti le rôti de porc pour voir où il en était Mais il n'était pas suffisamment cuit Les poivrons, c'était bon Donc, du coup, j'ai repris mon papier cuisson Et mon film alu Que j'ai remis, du coup Sur le plat avec le rôti de porc Mais j'ai un peu galéré à bien l'accrocher Parce que le plat était chaud Je reviens sur les pancakes Donc, du coup, j'ai ajouté La levure chimique Et là, du coup, je... Comment dire ? Je vais dire, je mixe le tout C'est quoi le nom de cet appareil, déjà ? Oui, c'est un mixeur Je mixe le tout pour, voilà Pour bien faire aérer la pâte Et ensuite, j'y ajoute la farine Donc, comme ça, ça me permet d'avoir une pâte vraiment super aérée Et quand je vais cuire les pancakes Voilà, ils vont être vraiment très aérés Donc, pour la farine, j'en ai mis 250 g Bon, évidemment, quand on met la farine, ça redescend un peu Mais je vous assure que c'est vraiment super aéré Quand on met que la partie liquide Donc, les oeufs, le lait, le sucre, la levure Et qu'on tourne le tout Sans y mettre la farine Après, voilà, on a quelque chose de super aéré Donc là, du coup, j'ai pris mon plat Et je l'ai mis directement au frigo Parce que ce n'était pas aujourd'hui que je devais cuisiner mes pancakes Et ensuite, je passe à la préparation d'un gâteau au chocolat Donc, quand je vous dis qu'il n'y a pas que le salé que je prépare Sinon, ça aérerait beaucoup plus vite Voilà, vous en avez un exemple Donc là, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe d'huile de coco 10 cuillères à soupe de sucre 4 oeufs Donc là, entre-temps, mon mixeur, je ne l'ai pas nettoyé Puisque je savais que j'allais l'utiliser pour le gâteau J'y mets 10 cuillères à soupe de lait Là, je fais pareil que tout à l'heure Donc je mixe à ce moment-là pour que la pâte soit bien bien aérée Enfin, le plus possible en tout cas J'y ajoute un sachet de levure chimique Et du coup, là, je vais mettre mon cacao en poudre non sucrée Donc j'en ai mis 2 grosses cuillères Donc là, je remélange le tout Avec mon batteur électrique Et j'y ajoute enfin la farine Donc là, j'en ai mis environ 11, il me semble Et je viens terminer du coup le mélange de ma pâte à gâteau Donc là, vraiment, aujourd'hui Enfin, ce jour-là, quand j'ai cuisiné Il y avait énormément de choses qui allaient au four Et du coup, j'ai dû attendre entre chaque Pour avoir l'espace disponible dans le four Pour pouvoir tout passer au four Surtout qu'il y a des températures différentes, etc Donc bon Une fois que j'ai huilé mon moule Du coup, j'y dispose ma pâte à gâteau Ça part au four Pour les œufs, quand ils sont cuits Donc moi, je les fais bouillir environ 20 minutes Quand ils sont bien bouillis Du coup, je les dispose dans un bol Que je laisse refroidir Et après, ça ira au frigo Voilà l'état de mon lavabo Après toutes ces préparations-là Sachant que je n'avais même pas fini Alors, donc là, il est 15h10 Il me reste uniquement le muesli à faire Toujours rester au four Sauf que, du coup, justement J'ai plus de place dans mon four Donc je vais préparer le muesli Et je le laisserai de côté En attendant, le four se lit derrière Voilà, donc là, on est reparti Sur la préparation du muesli Donc là, j'en ai pris 1 kg directement Parce que je savais que j'en aurais 2 différents à faire Un au chocolat et un nature Donc, j'y mets de l'huile d'olive Et du miel Donc c'est la base de la préparation du muesli Les fecons d'avoine, le miel et l'huile d'olive Je vous ai déjà fait des recettes bien détaillées De muesli sur la chaîne Donc je vous remettrai ça dans le petit i Et du coup, on mélange le tout Jusqu'à ce que l'huile d'olive et le miel Soit bien réparties Une fois que c'est bien réparti On va pouvoir disposer Les flocons d'avoine Du coup mélangé avec l'huile d'olive et le miel Sur des plats Soit des plats qui vont au four Donc voilà, ça prend un peu de temps à mélanger Mais il faut vraiment bien mélanger Pour que ce soit bien 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 réparti Donc mes plats qui vont au four Du coup, je les recouvre de papier cuisson Pour éviter que le muesli ne colle dans le plat Et donc du coup, il y a une partie de mon muesli Que je laisserai telle quelle nature Et une autre partie que Voilà, une autre partie que je mélangerai avec du chocolat Donc là, la cuisson était terminée Donc c'est assez environ 20 minutes à 150 degrés En tournant de temps en temps Donc là, j'ai utilisé du chocolat à 70% Il me semble Une tablette et un tiers, on va dire Et du coup, ce que je fais C'est que je fais en sorte Enfin, du coup, je le fais avec le muesli bien bien chaud Bien sûr, qui sort du four Donc je mets mes morceaux de chocolat dedans Et je recouvre les morceaux de chocolat Avec le muesli bien chaud Une fois que c'est bien chaud Je viens mélanger Et voilà ce que ça donne Mais il ne faut pas attendre que le muesli soit froid Sinon, vous n'aurez jamais une bonne répartition Alors, 16h17 Et tout est fini Les deux muesli Et tous les plats Désolée pour le bruit C'est le four qui est en train de refroidir Donc tout est fini Donc le challenge est réussi Donc là, du coup, on a le muesli nature Qui est en train de refroidir Le muesli chocolat que je viens de tourner Et du coup, qui est en train de refroidir aussi Donc je vais attendre que les deux soient bien froids Avant de les mettre en pot De l'autre côté, du coup, on a le gâteau au chocolat Les oeufs bouillis pour le début de semaine La soupe curry Curry chou-fleur Hop là Juste là, on a les poivrons fourrés Là, on a le rôti de porc Avec des courgettes Et ici, les cannellonis Donc voilà pour ce meal prep début de semaine J'espère qu'il vous aura plu Du coup, n'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Ce que vous pensez des recettes également Donc je vous disais juste Que mercredi soir, j'ajouterai un peu de riz Je pense que je ferai du riz au curcuma Ou avec des petits pois Quelque chose comme ça Pour accompagner, du coup, les poivrons fourrés Parce que je ne sais pas, voilà Je pense que c'est toujours bien D'avoir un peu de féculents de côté Parce que là, je cuisine quand même Beaucoup de légumes Donc avoir quelques féculents Ça permet de caler la fin De ceux qui ne sont pas encore calés Désolée, j'ai un peu chaud dans la cuisine Contrairement au reste de la maison Donc je brille un peu Et donc du coup, voilà Voilà pour ce retour de... Pas pour ce retour de course Voilà pour ce meal prep J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé en commentaire Et on se dit à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz